Bonjour à tous, je suis Bruno Spire, chercheur à l'INISERM à Marseille et président de l'association AIDE, principale association de lutte contre le sida en France. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour de la CROI 2015 avec le professeur François Baré-Sinoussi et le professeur Marc Weinberg. François Baré-Sinoussi travaille à Paris, à l'Institut Pasteur, et Marc Weinberg à Montréal. Nous allons discuter auprès, à partir des principaux sujets qui ont été évoqués lors de cette CROI 2015. Et je vais d'abord demander à Françoise de dire quelques mots à propos de ce qu'on appelle le HIV-Cure, c'est-à-dire un espoir de guérison ou de rémission du VIH. Françoise, où en est-on ? D'abord, je crois qu'il faut être un peu précis sur l'HIV-Cure. La définition d'ailleurs de l'HIV-Cure fait partie aujourd'hui de beaucoup, beaucoup de discussions. C'est vrai que quand on parle de cure, on parle de guérison. Guérison, ça veut dire éliminer totalement le virus du corps. En fait, ce que l'on souhaiterait déjà réussir, c'est obtenir un traitement qui permettrait aux patients de vivre avec le VIH, mais un VIH contrôlé sans traitement. C'est-à-dire, en fait, c'est une rémission. Ce qu'on cherche à faire, et je crois que le plus proche, c'est le cancer. On aimerait avoir une rémission chez les patients sans traitement, avec un virus bien contrôlé, sans traitement. Et donc, une possibilité, une absence de transmission également aux autres. Alors, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Je ne vais pas dire qu'ici, à la Croix, il y a eu des résultats thérapeutiques qui montrent qu'on va y arriver. Mais il y a de plus en plus de données, d'une part, sur les personnes qui ont été traitées très tôt. Et qui, pour un petit nombre d'entre elles, arrivent à contrôler naturellement le virus à l'arrêt du traitement. En France, nous, on a une cohorte, on appelle la cohorte Visconti. Et on commence à comprendre de mieux en mieux. Et il y a eu une présentation à la Croix, qui indique clairement que l'immunité naturelle, on appelle l'immunité, la défense naturelle, et une proportion de cellules de cette défense naturelle, joue un rôle important dans le contrôle de l'infection à l'arrêt du traitement. Alors, c'est quelque chose à prendre en considération, justement, pour les stratégies thérapeutiques. Il faudra aussi penser à induire ce type de réponse. Il y a aussi eu beaucoup, je trouve, de données intéressantes. Parce que si on veut définir des stratégies, elles vont être basées sur notre connaissance de comment le virus persiste, même sous traitement, chez les patients. Et il y a eu pas mal de données extrêmement intéressantes, je trouve, hier, notamment, dans la session sur la persistance, un mécanisme de persistance. Ça indique clairement qu'il y a une expansion clonale des cellules qui contiennent le virus à l'état de dormant, à l'état latent. Et ça aussi, il faut le prendre en considération, justement, pour les stratégies thérapeutiques du futur. Enfin, il y a aussi tout un champ de recherche qui est en train d'exploser sur la recherche de nouveaux marqueurs pour mesurer, d'une part, les réservoirs de virus qui restent présents, même sous traitement, à la fois des marqueurs virologiques et des marqueurs immunologiques, avec certaines présentations qui indiquent que peut-être il faut combiner plusieurs marqueurs pour avoir une meilleure évaluation de ce qui reste comme réservoirs de virus sous traitement. Et puis, ces marqueurs, ils vont servir, justement, à évaluer les stratégies de futur. Dernier point, il y a eu une présentation encore préliminaire, mais intéressante, sur le traitement avec un agoniste du, ce qu'on appelle le TLR, TLR7-7. C'est, en fait, un récepteur sur les cellules, notamment les cellules dendritiques, mais aussi les cellules B. Et dans un modèle animal, ils montrent des résultats qui sont intéressants, justement, sur une diminution de la taille des réservoirs viraux après l'arrêt du traitement. Donc, c'est des approches nouvelles qui sont en train d'être développées. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas demain qu'on va avoir les traitements du futur, mais c'est en train de bien se construire au niveau international, avec une collaboration internationale qui se développe de façon, je veux dire, coordonnée et avec beaucoup d'efficacité. Et puis, je crois aussi qu'il y a toutes les données sur les sciences sociales et sur les aspects éthiques qui sont à prendre en considération. Et là aussi, il y a tout un pan de développement de recherche sur ce sujet. Merci, Françoise. Je vais demander à Marc de nous faire un point sur ce qui se passe en termes de prise en charge ou des questions plus générales de système de santé dans les pays en développement. Est-ce que cette croix a permis d'y voir un peu plus clair ? Oui, je crois bien que Françoise a raison, comme d'habitude. Il faut prendre en considération que ce grand espoir maintenant d'avoir une guérison est vraiment liée à tout ce progrès que nous avons réussi à accomplir dans les pays du Nord, vis-à-vis les médicaments qui marchent très, très bien, comme les combinaisons de dolyutégavir avec de nucléocides, ou de tenorphavir avec de nucléocides, ou de nouveaux produits que s'intitule TAF avec de nucléocides. Donc, c'est vraiment remarquable. Et tout ça donne un grand espoir pour réussir à diminuer en tout temps la charge virale pour devenir indétectable. Et après, peut-être nous pourrons trouver une façon de stimuler les réservoirs, éliminer les cellules qui sont capables de produire du VIH. Mais au même moment, il faut prendre en considération, malheureusement, que ce progrès n'est pas encore là dans les pays du Sud, pour différentes raisons, surtout probablement l'économie des pays en question. Et nous continuons à utiliser dans les pays du Sud trop souvent les médicaments qui sont toujours plus toxiques. Et aussi, comme nous le savons très bien maintenant, il y a aussi des problèmes reliés au virus de différents sous-types, comme le sous-type C, qui est dominant dans l'Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi, et dans d'autres pays de cette région. Et il semble qu'il y a beaucoup de mutations associées à la résistance contre la thonophobie, notamment la mutation 65R, qui est une mutation horrible, parce que cette mutation donne lieu à une résistance croisée contre presque tous les autres nucléocytes, excepté l'AZT, qui est malheureusement un médicament assez toxique. Donc, nous perdons beaucoup d'options chez ceux qui développent la mutation 65R. Et nous devons beaucoup mieux faire. Tout d'abord, nous devons assister pour que les meilleurs médicaments que nous utilisons au Nord deviennent disponibles également dans les pays du Sud aussi rapidement que possible. Deuxièmement, je pense que nous devons aussi reconnaître que pendant l'année 2014, par exemple, il y avait au minimum 15 fois plus de personnes qui sont morts de VIH en Afrique, qui sont morts d'un virus qui s'intitule Ebola. Mais si vous lisez les journaux, effectivement, vous n'auriez probablement aucune idée que le VIH représente toujours une menace beaucoup plus sérieuse que l'Ebola parmi les pays en question, même dans les pays où l'Ebola a été, a représenté une catastrophe, notamment les pays dans l'Ouest de l'Afrique. même Boko Haram, la maladie qui s'intitule Boko Haram, a tué le plus grand nombre de personnes que l'Ebola. Évidemment, le point que je souligne, c'est que le VIH représente en tout temps une menace et que nous n'avons jamais, pas encore, malgré tout le progrès débutant à la réunion de deux bandes dans l'Afrique du Sud dans l'année 2000, malgré tout le progrès depuis, il reste en tout temps des grandes, grandes différences entre les pays du Nord et les pays de Sud et nous devons beaucoup mieux faire. Et puis je crois aussi, on peut dire, qu'à la fois dans les pays du Sud, mais c'est vrai aussi dans nos pays, il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que les outils sont là. grâce justement à la recherche, il y a un certain nombre d'outils à la fois de traitement, de diagnostic, de suivi des patients et malheureusement, il n'y a pas encore suffisamment de patients qui sont mis sous traitement et le premier frein, c'est le dépistage. Absolument. Le dépistage reste le problème majeur à régler dans les pays du Sud et également d'ailleurs dans nos pays. Je crois qu'il est clair qu'il faut trouver des solutions pour améliorer ce dépistage, y compris dans les populations les plus vulnérables, y compris chez les homosexuels. Il y a les résultats de l'essai IPRP que Bruno connaît bien puisqu'il est impliqué lui-même dans cette étude qui montre qu'on peut améliorer le dépistage et l'accès aussi au traitement. Oui, évidemment, débuter un traitement antirétroviral le plus rapidement possible. Prévenir aussi. Prévenir. Mais le PrEP représente un vrai succès. Il y avait une étude française qui a été présentée à cette conférence. Je vais y venir puisqu'on va finir par les aspects prévention. Effectivement, c'est la conférence où on a encore parlé de PrEP. Dans les nouveautés, ce sont les résultats de cet essai hypergay qui était un essai de l'ANRS qui, en fait, c'était une offre de santé sexuelle qui s'adressait aux gays à haut risque dans lequel tout le monde avait la possibilité de se faire dépister, de dépister ses IST, traiter ses IST, avoir une écoute avec un éducateur pair. Mais en plus, il y avait une randomisation. La moitié prenait un placebo, l'autre moitié prenait du Truvada, mais à la demande. C'est-à-dire, l'idée, c'était de prendre du Truvada juste avant et juste après les rapports sexuels. Parce qu'on sait aujourd'hui que la PrEP, ça marche de façon continue. Mais de façon intermittente, à la demande, on n'avait pas d'idée. Et l'hypothèse, c'était que les personnes allaient être plus observantes et que ça allait mieux coller avec leur anticipation du risque. Et effectivement, les résultats ont montré une baisse de 86% de contamination parmi ceux qui avaient eu du Truvada par rapport au placebo. Donc, les conclusions de cette étude, c'est que c'est efficace de façon intermittent. Dans le cadre d'une offre globale de santé sexuelle, il faut noter aussi que l'incidence dans le bras placebo est extrêmement préoccupante puisqu'elle était de 6%, plus de 6% par an, ce qui est absolument énorme. Ce qui montre que l'essai a été bien ciblé. Et quand on propose cette offre, c'est les personnes à risque vraiment qui viennent dans cet essai. Et ça a pu être réalisé grâce à une collaboration avec l'association communautaire AIDE qui a été très impliquée sur le terrain. Alors, il y a un autre essai aussi qui a été montré, qui est également très intéressant, qui est l'essai anglais PROUD. Là, ce n'était pas randomisé de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des personnes qui commençaient la PrEP tout de suite et d'autres qui décalaient, qui savaient qu'elle allait d'abord devoir attendre et ensuite prendre la PrEP de façon continue plus tard. Et l'objectif de l'étude, c'était de voir si ça allait être associé à un changement de comportement quand les personnes savaient qu'elles prenaient la PrEP. Et en fait, l'étude, elle montre que non, qu'il n'y a pas de désinhibition comportementale et que l'utilisation de prématifs est la même, c'est-à-dire pas très bonne, mais ce n'est pas pire après qu'avant et qu'il n'y a pas plus d'IST après quand les gens sont au courant de la PrEP qu'avant. Donc, c'est important pour les gens qui pensent que si on met la PrEP sur le marché, ça va désinhibir complètement les comportements. Cette étude va plutôt dans l'autre sens. Pour nous, dans l'étude française, évidemment, nous savons que les relations sexuelles peuvent avoir lieu des fois spontanément, plus ou moins. Donc, ceci suggère une situation dans laquelle la personne en question ne prendrait pas le comprimé de Truvada avant les relations sexuelles. Est-ce que nous avons des résultats reliés à ce sujet, peut-être via ceux qui sont devenus infectés ? Quand on regarde les deux qui sont infectés dans le bras où il y avait du Truvada, ils n'avaient pas pris la PrEP depuis déjà des semaines. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne l'avaient pas anticipé. C'est simplement qu'ils ne voulaient pas la prendre. Parce que dans la plupart des situations, les gens peuvent anticiper. C'est deux heures avant. Donc, quand on va sortir, quand on commence à essayer de chercher quelqu'un sur Internet, on peut deux heures avant déjà prendre ces comprimés et anticiper, c'est ce qu'ont fait la plupart des personnes. Je voudrais quand même insister sur cette offre de santé où il y a de la PrEP, ça implique du dépistage régulier forcément tous les deux mois. Donc, on fait d'une pierre deux coups, on donne un traitement qui prévient, on traite les IST, et en même temps, on fait un dépistage régulier, ce qui permet, si jamais les personnes se contaminent quand même, de pouvoir les traiter tout de suite et empêcher ensuite la diffusion du virus. Alors, il y a eu d'autres choses pour terminer sur la prévention. Moi, j'étais assez intéressé de voir qu'il y avait aussi beaucoup d'essais sur le traitement post-exposition, où on voit que ce n'est plus la peine de donner des traitements qui vous rendent malade. Aujourd'hui, en France, c'est surtout des traitements avec antiprothéase qu'on donne en traitement post-exposition, qui fait que les gens l'interrompent prématurément parce que ça donne beaucoup d'effets gastro-intestinaux au début, donc les gens n'ont pas envie de continuer. Et là, il y avait plein de données qui montraient qu'en prenant des traitements plus modernes, des anti-intégrases, des traitements mieux tolérés, et bien on va prolonger le traitement post-exposition jusqu'au bout. Et sur le côté mauvaise nouvelle, par contre, c'est au niveau de l'essai microbicide qui a été fait au sud chez les femmes avec du thénophosyre, qui a voulu reproduire un essai qui existait déjà, qui s'appelait Caprisa, à petite échelle, mais là à grande échelle. Là, ça n'a pas marché parce que manifestement, les femmes n'ont pas adhéré à la stratégie. C'est certainement une raison majeure. Mais on se pose aussi la question, ça méritera sans doute d'autres recherches, que c'est peut-être plus difficile chez les femmes d'intervenir sur la muqueuse vaginale avec les antirétroviraux que sur la muqueuse anale, comme on fait chez les hommes gays. Et ça pose aussi des questions plus biologiques qu'il faudra regarder dans l'avenir. Merci de votre participation à cette table ronde. Merci Bruno. Merci.